La biopsie de la prostate est un procédé médical permettant de prélever des échantillons de tissu de la prostate afin de détecter d'éventuelles anomalies ou cellules cancéreuses. Une biopsie de la prostate est nécessaire pour évaluer la présence de cancers ou d'autres infections de la prostate qui ne peuvent être détectées par d'autres moyens, tels que l'examen physique ou les tests sanguins. La préparation et la procédure de la biopsie de la prostate impliquent souvent des discussions avec le médecin sur les risques, les bénéfices et les étapes de la procédure. La préparation peut inclure des instructions sur le jeûne et la prise de médicaments, ainsi que des explications sur ce à quoi s'attendre pendant la procédure. La biopsie de la prostate comporte des risques tels que saignements, infections, douleurs et difficultés urinaires. L'interprétation des résultats de la biopsie de la prostate est essentielle pour évaluer la présence de cancers ou d'autres infections. Les résultats peuvent indiquer la présence de cellules cancéreuses, leur stade et leur agressivité, ce qui aide les médecins à recommander un plan de traitement approprié. Les alternatives à la biopsie de la prostate comprennent des méthodes telles que l'imagerie par résonance magnétique, IRM, et les tests sanguins comme le test du PSA. Ces approches peuvent aider à évaluer le risque de cancer de la prostate sans recourir à une biopsie invasive. Après une biopsie de la prostate, il est essentiel de se reposer suffisamment et de prendre soin de soi pour favoriser un rétablissement rapide. Assurez-vous de bien suivre les instructions de votre médecin concernant les médicaments et les activités à éviter. Consommez une alimentation saine et équilibrée pour aider à renforcer votre système immunitaire. Enfin, n'hésitez pas à exprimer vos préoccupations et à rechercher un soutien émotionnel si nécessaire. Après une biopsie de la prostate, il est important de suivre les conseils médicaux pour assurer une récupération adéquate. Un suivi régulier avec un professionnel de la santé est essentiel pour surveiller les éventuelles complications et ajuster le traitement si nécessaire. Sous-titrage Société Radio-Canada